Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un quiz scientifique pour réviser le cours de la respiration dans différents milieux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager la vidéo avec vos amis. Donc, je vais vous donner aujourd'hui 20 affirmations auxquelles vous allez répondre par vrai ou faux. Avant de commencer, prenez une feuille et un stylo et vous écrivez les numéros de 1 à 20, comme vous voyez là. Et puis, devant chaque numéro, vous allez écrire vrai ou faux. On vous donnera les réponses à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'au bout. Y'allez, vous prenez des feuilles, yani stylo. Et vous allez essayer de répondre à cette écrivain que vous allez faire ici dans chaque page. Vous allez avoir 20 écrivain. Tout écrivain, vous allez écrire un écrivain. Vous allez écrire un écrivain ou un écrivain ou un écrivain. Dans l'اخlité de la vidéo, vous allez écrire un écrivain, donc vous allez écrire un écrivain. Et vous allez écrire un écrivain ou un écrivain. Vous allez écrire un écrivain ou un écrivain ou un écrivain. Tout le monde est bien installé ? Alors, que le quiz commence ? La première affirmation Vous allez répondre par vrai ou faux Vous pouvez voir le cas où l'on peut dire que c'est vrai ou faux La première affirmation Tous les animaux respirent à l'aide des poumons Tous les animaux respirent à l'aide des poumons Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux ? On passe Tous les animaux respirent à l'aide des poumons sont terrestres Tous les animaux respirent à l'aide des poumons sont terrestres On passe Tous les animaux aquatiques respirent à l'aide des branchies C'est vrai ou bien c'est faux ? La quatrième affirmation Les branchies sont des organes respiratoires aquatiques Les branchies sont des organes respiratoires aquatiques On passe La grenuille respire dans l'eau à l'aide des branchies La grenuille respire dans l'eau à l'aide des branchies Devant numéro 5, vous écrivez soit V ou bien F Vrai ou faux ? On passe Les branchies sont des organes respiratoires permettant de conduire l'air vers les organes C'est vrai ou bien c'est faux ? 7. Les alvéoles pulmonaires sont entourées de vaisseaux sanguins Les alvéoles pulmonaires sont entourées de vaisseaux sanguins Vrai ou bien c'est faux ? Allez-y On passe Les organes utilisent du dioxygène pour avoir de l'énergie Les organes utilisent du dioxygène pour avoir de l'énergie Devant numéro 8, vous allez écrire Vrai ou faux ? On passe Numéro 9 Le déchet des organes est le dioxygène Le déchet des organes est le dioxygène On passe Numéro 10 Le sang est le transporteur de l'oxygène et du dioxyde de carbone C'est vrai ou bien c'est faux ? Le sang est-il le transporteur de l'oxygène et du dioxyde de carbone ? Allez-y Numéro 11 Le dioxygène est indispensable à la vie de l'homme Le dioxygène est indispensable à la vie de l'homme C'est vrai ou bien c'est faux ? Numéro 12 Les animaux terrestres respirent soit avec des poumons, soit avec des trachées Les animaux terrestres respirent soit avec des poumons, soit avec des trachées Numéro 13 Les trachées sont formées de filaments riches en sang Les trachées, par exemple chez le criquet, sont formées de filaments riches en sang On passe Numéro 14 Le dioxygène permet aux cellules de l'organisme de produire de l'énergie Le dioxygène permet aux cellules de l'organisme de produire de l'énergie On passe Numéro 15 Numéro 15 Chez l'homme, l'air inspiré est riche en dioxyde de carbone Chez l'homme, l'air inspiré est riche en dioxyde de carbone Vrai ou faux ? Je passe Numéro 16 Les bronches font suite à la trachée Les bronches font suite à la trachée Chez l'homme C'est l'appareil respiratoire de l'homme Est-ce que c'est vrai ? On passe 17 L'escargot a une respiration pulmonaire L'escargot a une respiration pulmonaire C'est vrai ou bien c'est faux ? Numéro 18 L'air expiré va de l'extérieur vers l'épouement L'air expiré va de l'extérieur vers l'épouement Vrai ou faux ? Écrivez devant le numéro 18 Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux ? On passe Numéro 19 Les bronches sont de très gros vaisseaux sanguins Les bronches sont de très gros vaisseaux sanguins La dernière affirmation Numéro 20 Le poumon est composé de petits sacs microscopiques appelés alvéoles pulmonaires Le poumon humain est composé de petits sacs microscopiques appelés alvéoles pulmonaires Est-ce que c'est vrai ? Ou bien c'est faux ? Voilà donc la dernière affirmation On passe maintenant à la correction Vous marquez un point par bonne réponse Numéro 1 C'est faux 2 C'est faux 3 C'est faux 4 C'est vrai 5 C'est faux 6 C'est faux 7 C'est vrai 8 C'est vrai 9 Affirmation fausse Et 10 Il est vrai 11 C'est vrai 12 C'est vrai 13 C'est faux 14 C'est vrai 15 C'est faux 16 C'est vrai 17 C'est vrai 18 C'est faux 19 C'est faux Et 20 Il est vrai Alors quel est votre score ? Partagez votre note dans les commentaires Qui a eu 20 Ne Donne Les commentaires Et Les commentaires C'est faux Et Les commentaires Les commentaires Si vous aimez la vidéo Et les commentaires Pour les commentaires Contrairement 20 Puis À la prochaine fois Je vais vous faire Des quiz Dés À ors feelings À Les commentaires bonjour